La tante Rabin, t'as dit à le bonsoir. Celui qui est en train de mettre les têtes de mort là, tu veux que je t'insulte gratuitement. Actuellement, là où nous sommes arrivés comme ça, nous sommes extrêmement sensibles. Dès que tu mets un mot seulement qui ne correspond pas à notre sentiment, on t'insulte. Nous avons appris à insulter, ce sont vos petits là qui nous insultent. Donc, tu sais, c'est lui qui est en train de mettre les têtes de mort là. Tu veux mettre une tête de mort là, bon, je vais insulter tes parents, c'est très clair. Bon, ça niquez, comment vas-tu, papa ? Voilà. Partagez, je vais vous parler de cet homme là, regardez, Jacques Léla, regardez-le très bien. Le monsieur là doit être arrêté pour des compléments d'informations. Le monsieur là, regardez-le très bien. Il doit être arrêté pour des compléments d'informations, ce monsieur. Ce monsieur détendait des informations de l'exemple des milices dans Conakry. Voilà, des milices de la République de Guinée. Donc, je vous fais le direct là pour que vous soyez informés que dans les conditions, ils sont normales. Mettez les cœurs. Un bécis, c'est lui qui met la tête de mon acte. Un bécis, un bécis là, toute ta famille. Voilà, toute ta famille, toute ta lignée. Voilà, un bécis là, eux. Ce monsieur là, je fais ce direct. Regardez-le très bien, vous allez le reconnaître. Regardez-le très bien. Ce monsieur là doit être arrêté pour des compléments d'informations. Regardez-le très bien. Je vais lire ce qu'il a posté. Ça se trouve sur sa page. Allez-y sur sa page. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Dis-le à vous, Marie-même. Comment vas-tu, ma chérie ? Allez-y. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je ne suis pas en train de dire des bêtises. Ce monsieur doit être arrêté pour des compléments d'informations. Regardez-le. Il doit être arrêté pour des compléments d'informations. Il dit sur son poste. Ça se trouve là-bas. Je vais lire son poste tout de suite là. Voilà. Mais je vais commencer par l'information la plus importante. Voilà. Hier là, je vous disais que j'aurais... J'attendais une information de la part d'un membre de la famille. T'incu Brunard, t'incu Yannick. Quelqu'un qui connaît très bien. Ma chérie m'a dit, comment vas-tu ? Quelqu'un qui connaît le Dossi Char White. Donc, en revenant de New York ce matin, parce que... On m'avait envoyé un mémo pour dire, il faut quitter New York un peu tôt. Parce qu'ils vont fermer les deux ponts. Par là, Washington Bridge. Et Vanessa Bridge passer. C'était le marathon. Le marathon commence aujourd'hui. Le marathon de New York. Donc, on m'a dit... Benito, voilà la... Voilà pourquoi Char White voyage. Vous savez ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je dis... C'est à cause de... Je m'en moque. Ce n'est pas important. Mais quand j'ai des informations, moi, je branche les abonnés. Je branche les Guinéens. Voilà. Le monsieur... Le monsieur qu'on appelle... Char White. Voilà. Merci. Merci, mon cher. Merci vraiment, mon frère de sang, Yannick. Tantirama, bonjour. Amato, on va. Champion. Konnoi, Amato. Sambalagi, on va. Et frère. Donc, Char White. Je vous dis... Vous savez, j'aime le dire. Allez-y vérifier. Toujours quand Benito parle là. Je vous demanderai, avant même de le dire. Allez-y vérifier. Ce n'est pas de moi. Non, il ne faut pas de... Il faut qu'on ne l'ait. Alors, vérifiez. Dans ma question, il faut que Benito ou Yafol allez-y. Voilà. Ma tante chérie à moi. Amato, la colonne. Ma chérie, comment vas-tu ? Allez-y vérifier. Après le direct. Renseignez-vous. Pourquoi Char White voyage ? Pourquoi il va en Espagne ? Pourquoi il sera admis automatiquement à l'hôpital ? Pourquoi il ne se sent pas à l'âge ? Pourquoi il a des difficultés respiratoires ? Pourquoi il a des indigestions ? Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un cancer de l'estomac subitement. En tout cas, quelqu'un ne peut pas avoir. Quelqu'un qui est en bonne santé. Mais son ventre, son ventre ne fait que gonfler. Son ventre ne fait que monter. C'est arrivé à un niveau où il n'y a plus d'espace pour le foie. Le foie ne peut plus transformer. Ah ! Lui-même, il a fait le constat. Je vous dis, le monsieur a un problème de digestion. Il a un problème de digestion. Regardez Char White au moment où il a été nommé. Par rapport à aujourd'hui, Adam Akama, merci beaucoup, la sécherie. Merci pour tout. Et, j'ai dit au départ, allez-y vérifier. La personne m'a dit, il faut laisser tomber. Le monsieur a été empoisonné. J'ai dit, il y a dit, j'ai 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 dit, j ça à foudre à foudre et c'est le nana qui médicament salut mon frère depuis la côte d'ivoire en tout cas dj souma mbarafala bilimbe allez-y vérifier partez vérifier c'est une source sur qui me l'a dit c'est une source sur mon frère de sang m'a dit si c'est à quoi benito ouen luna l'est tombé et bata me dit m'a sautre la nara et bacharrette m'a sautre charrette j'ai dit mais comment qui en veut à charrette mais qui a charrette fait le travail de mamadi dumbuya charrette fait son travail charrette fait le travail de dumbuya alors qu'ils envers charrette non vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris tu sais ce que le petit est en train de faire j'ai dit non ah bon oui j'ai dit non charrette est en train d'enquêter en dessous sur le narcotrafic ah charrette en charrette il ya colomphine de la barre pour une fois et non a radossé bas bas la samoura radossé tongo amène comme il y avait l'argent dans le dossier là on a douce on a méré menacé les gens là ont été menacés mais quand il m'a expliqué j'ai dit oui ça peut être vrai parce que je sais je sais je suis au courant de la série dit d'une drogue des dossiers je vous ai montré des pick up galley entre un bâtiment et un hôtel et de tous ces dossiers là charrette a commencé à s'intéresser aux questions de drogue charrette mara yara so drogue féma drogue dossier charrette est devenu gourmand charrette est aujourd'hui en train de demander sa part de l'argent la drogue n'en a fallu dj di di farman l'on de ver l'on d'obélim l'oumané ou l'un bill l'oumané brune d'or yi kéam afouribara tiara abatik bou à bafara non 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 je te le junte à moutan a informa son soïra tu n'es pas obligé de 10 à 100 pages tu n'es pas obligé mais a fallu moutan a fallu à colo charrette à colo et puis il n'a pas dit qu'il est malade non non c'est qu'ils à fournante et mara pour te faire tout à foutre et faire maintenant il ya un problème d'indigestion donc il faut l'évacuer il n'a qu'à partie donc ils ont préparé il ya fallu mambé le ronde a grand grandel non département je dis pas son nom parce que je le connais très bien moutan a carté créé moutan a amigbec de monde et colo oh j'ai dit doit l'amour c'est toi qui suis là là y'a là donc chers frères et soeurs le monsieur ne va pas en espagne parce qu'il veut aller moi j'ai pensé que c'est un problème de placement d'argent on me dit que ce n'est pas un problème de placement d'argent voilà mettez les coeurs je signale la vidéo mettez les coeurs ce n'est pas un problème de placement d'argent le problème principal charo est à constater un grand problème d'indigestion voilà un grand problème on dit qu'il a un problème d'estomac il a un problème d'estomac vous savez moi j'étais focalisé sur le placement d'argent moi j'étais place et focaliser sur le problème de d'ouverture l'ouverture mais on me fait comprendre qu'on l'a eu j'ai dit mais comment non on l'a eu charo est baraya rassaut la drogue fait cobris charo est en train de regarder les avantages d'amara et autres là pour la fête de drogue il ya un problème c'est entre sidi qui sidi qui le frère d'amara et charo est voilà il ya enfin comme sidi qui c'est un parent à vous et mori qui est aux impôts la mori qui est aux impôts a eu un problème tout à ce moment avec charo est moi m'a n'est pas un renseignement benitongo voilà donc m'a fait donc moi m'a n'est pas une information benin vérifiée il ya un problème entre mori mori nana est un peu n'aqui et ça va être problème n'est à guise charo est avec un acide qui le frère d'amara problème à souhaiter donc charo est là et ben alors yola il a yola ils l'ont donné quelque chose donc à ce café mani à fourrira finam fait maintenant la foule il faut que renseigne à ira informe ira renseignement berlin et maurier berlin non non je vais me renseigner mais après new york tout de suite là j'ai appelé un frère là lui m'a simplement dit qu'on a appris que charo était malade qu'il a un problème de qu'il a un problème de comment on appelle ça les médecins là qu'il a un problème de cancer d'estomac ça existe le cancer d'estomac ou bien je sais pas quoi quoi je connais pour le foie en tout cas s'il ya un problème d'insol c'est lié au foie bon tout qu'on fait c'est pas important mais je devais vous passer l'information maintenant voilà un nom d'aujourd'hui lui le voilà vous le connaissez non regardez-le très bien le monsieur là doit être arrêté par la gendarmerie nationale à marie en bas mais là non je cherche quoi new york nous j'ai mes amis là bas mes amis d'enfance de mamou mes amis d'enfance de mamou je vais là bas mon ami là bas d'enfance de mamou mon ami marie en bas on voit bon regardez-le très bien ah voilà on dit il sert on dit ça existe ah on dit ça existe voilà ah voilà on dit il sert on dit ça existe hein voilà non moi je suis pas médecin moi je suis vétérinaire voilà je suis vétérinaire voilà je vous dis la vérité on dit ça existe je suis vétérinaire je suis pas médecin on peut dire médecin vétérinaire mais moi je suis vétérinaire je préfère rester dans le cadre vétérinaire ou bien quoi appelle ça sociologie sociologue voilà mais je ne suis pas médecin regardez le monsieur là regardez très bien voilà regardez jacques ce monsieur est en train de régner tout qu'on a créé les gens là je pense qu'ils sont excités par rapport à l'argent reçu dans les mains de Moussa Moïse aujourd'hui ils n'ont pas de frein ils n'ont pas de frein aujourd'hui les gens là n'ont pas de frein le gars là aujourd'hui il est en train de je sais pas si il a fait sortir un livre mais le gars est en train de nous faire revenir sur ce qui s'est passé lors de l'attaque des rebelles moi j'étais à farana lorsque les rebelles ont attaqué la guinée vous savez c'est un qui s'est le c'est un qui s'est il est ici il est ici mais malheureusement pour lui il n'était pas dans la jaune lorsque farana lorsque un certain est quoi là bas mon mec disait qu'il va rentrer à farana à 12 heures lorsque un certain disait qu'il va rentrer à farana à 12 heures partager la vidéo nous sommes mille et d'avoir mille partage partager regardez-le encore une fois il doit aller à la justice la gendarmerie doit l'arrêter regarde il dit qu'il ya des miliciens qu'il ya des miliciens il ya des hommes armés aujourd'hui qui ne sont pas de bandits mais qui sont des hommes armés qui sont en train de sémer la terreur dans la cité comme comment lui l'a obtenu cette information qu'il a informé j'ai vu un frère bohacar bari qui est ok à dicaloui j'ai vu un frère bohacar bari qui est un homme de médias qui a un site d'information qui a qui lui a dit sur sa page il dit j'espère que tu as des preuves solides parce que ce qui tu es en train de dire là sont c'est d'une extrémité grave moi même j'ai écrit en bas voilà moi même je lui ai dit que mon frère il faut avoir des preuves c'est ce qui tu es en train de dit comme ça là d'abord tu es en train de le salier le rpg tu es en train de dire que le rpg est en train de revenir avec l'ancien système c'est à dire nous voulons attaquer la guinée regardez vous l'avez vu non voilà c'était mon maître foufana effectivement tous ceux qui étaient à farana d'accord j'ai compris yannick tous ceux qui étaient à farana demandait à tout le monde lorsque les rebelles l'entrée devait arriver en farana à 12 heures notre comptable monsieur traoré le père de ce traoré il a payé tous les étudiants ils nous ont dit de nous payer pour quitter l'université de quitter le campus nous qui n'étions pas logés à l'isave on était obligé de partir moi j'avais une petite moto ktm c'était oublié de partir parce qu'il y avait d'aboula justice on était à d'aboula en ce temps là mon autre avait constaté à d'aboula demandez lui en ce temps lui là lui il n'est en ce temps on a des frères qui ici qui sont partis à guégué doux pour combattre la rentrée des rebelles des frais étudiants des frais lorsque l'ancien la comptée a envoyé les les miglas on était à l'aéroport à l'aéroport du farana c'est devant moi j'ai vu général bailo c'est la première fois que moi ben j'ai vu général bailo j'ai vu des pilotes ukrainiens c'est eux qui ont piloté pour aller bombarder guégué doux lui il dit les voilà les gars les traves même ce sont des rappels je peux lui dire que nous nous connaissons l'histoire là moi benito quelqu'un ne peut pas m'expliquer ça parce que j'étais en 3ème année voilà j'étais en 3ème année j'étais pas novice à france je faisais la troisième année voilà donc petit faut te calmer je vais lire ce qu'il a écrit permettez moi de lire voilà ce qu'il a écrit voilà pour ne pas dire que j'ai la voilà sa page regardez sa page voilà la page de jacques les gardes sa page regardez sa page c'est sa page facebook ça jacques le la criminalité d'une autre dimension qu'on a créé faire face à un phénomène dangereux de jeunes armés opérant à visage découvert comme pour mettre en main la paix sociale il porte des armes de guerre et probablement ils sont entretenus par ceux qui ont tout intérêt à les voir commettre des crimes ils ne sont pas petits voleurs mais des grands délinquants qui bénéficient en n'en pas douter des soutiens des grands parrains ce n'est pas nouveau mais les raisons sont certainement nouvelles il faut user de la force pour exiger un certain nombre de choses des tenants du pouvoir ainsi donc le respect sera arraché et l'ensemble de nos structures étatiques seront affaiblis celui la guinée a connu des situations dramatiques au début des années 2000 au début des années 2000 les assaillants le long de nos frontières n'étaient pas tous étrangers ils étaient guinéens connaissaient nos villes et quartiers ils savaient quoi faire et qui attaquer les chances que les victimes puissent les échapper étaient minces il faut en revanche préciser qu'aucune situation n'a indiqué la probabilité d'une attaque de 1999 jusqu'au troisième trimestre de l'an 2000 des rumeurs oui mais rien de plus en matière d'indices nous avons quand même connu la guerre des morts des déplacés et d'importants biens matériels détruits c'est lui Jacques Léon je continue des questions politiques devraient être réglées par des manifestations les acteurs nous ont surtout laissé croire qu'une violence lors d'une manifestation pouvait trouver son explication dans les règles démocratiques beaucoup de guinéens ont encouragé cela à travers des discours hypocrite tendant à masquer les faits le crime a bien été encouragé écoutez-le écoutez très bien il dit les crimes le crime a bien été encouragé plusieurs fois l'état a été mis en cause pour le manque d'action en vue de la sécurisation des citoyens et de leurs biens les pays avaient commencé à donner des bons résultats les criminels profitent dans le désordre et s'ils sont des mèches avec les partisans écoutez écoutez donc voilà c'est toi qui qui t'abordent sur ma page toi tu souffres voilà ne l'écoute pas j'ai continué je vais terminer ce n'est pas long voilà merci beaucoup adikalo mon frère tu te rappelles bien mon mon frère de sang adikalo tu te rappelles très bien effectivement je continue les criminels profitent dans le désordre et s'ils sont des mèches avec les partisans du désordre avec les partisans avec les partisans de désordre les gens là souffrent excusez-moi je vais nettoyer un peu voilà merci avec les partis de désordre et s'ils sont des mèches avec les partisans du désordre c'est-à-dire les partisans du désordre sont connus ils participent à la commission de plusieurs infractions il faut sévir pour maintenir la quiétude sociale autrement lorsqu'il sera établi qu'il est des groupes des personnes se donne le plaisir de violenter au nom d'un autre groupe politique ou social cela pourrait engendrer des conflits difficiles à gérer donc les responsables des partis politiques en sont responsables cela doit être compris par ceux qui décident et qui peuvent à ce stade là agir pour enrayer le mal de la société la guiné a besoin d'avancer et un conflit aux conséquences dramatiques ne sera être un passage obligé les solutions les solutions à long terme sont à envisager pour réussir le changement mais dans l'immédiat il est question de barrer la route à un projet criminel qui semble vouloir s'imposer dans les consciences des partisans du mal l'entendez je vais terminer le voilà un jusqu'à l'affaire le voilà c'est lui et je peux vous les commenter des commentaires en bas là bas les gens ont demandé s'il ya des sources d'information de les garder très bien parce qu'il risque de répondre devant une juridiction ça là nous gardons parce qu'après d'oumouyala bien trop parce que lui doit partir on va on va on va voir comment cela va se passer mais dans l'immédiat il est question de bas la route au projet criminel qui semble vouloir s'imposer dans les consciences de certains personnages publics de certains personnages publics qui refusent de s'assumer écoutez-les écoutez cet individu écoutez-le très bien les solutions à long terme sont à envisager pour réussir le changement mais dans l'immédiat il est question de barrer la route de barrer la route de barrer la route à un projet criminel qui semble vouloir s'imposer dans les consciences de certains personnages publics qui refusent de s'assumer regarde c'est lui c'est son terme c'est sur sa page ceux qui sont allez y voir sa page il le voilà ici c'est sur sa page et je voudrais par par là demander à tous les citoyens qui ont commenté sur sa page je voudrais dire mecs qui ont demandé à léa léno à jacques léa qu'il doit avoir des preuves avec lui s'il n'a pas de preuves avec lui c'est qu'il va avoir des problèmes donc il va avoir des problèmes c'est qui ça je ne prends pas quelqu'un parce que je ne veux pas durer donc moi je voudrais te dire jacques léa tu penses que tu es un grand teteur tu es un vaurien voilà tu es un petit tu es un petit tu es une petite personne c'est à dire tu fais croire aux gens que tu es un intellectuel nous on te connaît tu comprends voilà donc je voudrais te dire excusez moi s'il vous plaît quand vous voyez les quand vous voyez les rabats les colémous les pogomous quand vous voyez les les cc et les autres là insulter sur ma page ne répondez pas ne répondez pas vous savez j'ai fait deux vidéos tout récemment là non ils sont en colère comme ça là ils sont en train d'insulter sur ma page moi je ne vois pas vos injurés voilà les commentaires que vous faites sur ma page là bas là moi je ne vois pas ça la gestionnaire de ma page c'est ma cousine peut-être c'est elle qui peut voir les commentaires peut-être ma cousine peut voir les commentaires mais moi là je ne vois pas vos commentaires en ce moment travaille ok donc moi je ne vois pas vos commentaires mais celle qui gère ma page là ma cousine à partir de son ordinateur il voit vos commentaires et malheureusement pour vous ça ne me fait ni chaud ni froid je m'en fous de vos commandes moi je vous ai dit je me suis adressé à ces petits avocats ethno voilà cela ne veut pas dire que c'est un guerrier qui est ethno j'ai dit j'ai dit les avocats ethno voilà je parle des avocats maintenant si vous vous sentez irrité là vous êtes fâché là moi je vous ai déjà dit est ce que vous comprenez votre frère Bémi Michel a été libéré pour préparer vos consciences pourries c'est-à-dire que vous êtes des vendus vous êtes facilement achetables vous comprenez votre frère a été libéré de la maison centrale étant donné qu'il y a toutes les preuves contre lui dans le projet Sogipa dans la société Sogipa donc c'est pour préparer vos consciences voilà Idriss a le précédent qu'il a lu sur sa page vous comprenez donc moi je vous dis en vous les rabats je dis bien je ne dis pas les guerriers je dis les rabats les pogomous les kelemous les gueremous ou bien je ne sais pas quoi là ceux qui se sentent vraiment touchés je le répète encore une fois vous n'êtes pas fâchés vous comprenez ce sont vos avocats là qui sont les avocats qui sont guerriers là qui nous ont montré qu'ils sont des vrais ethno voilà c'est tout et puis malheureusement pour vous là c'est vous qui êtes connectés sur ma page c'est-à-dire que vous êtes sur ma page est-ce que moi là si tu ne m'intéresses pas je ne vais pas sur ta page vous comprenez je ne vais pas sur ta page voilà jacques qui est en train d'accuser le rpg parce que nous connaissons l'histoire de la rébellion nous nous connaissons l'histoire de l'attaque de la guinée tout a été mis sur le rpg tout a été mis sur un frère un papa qu'on appelle kuruma aujourd'hui il est c'est un personnage clé au sein du rpg il est aujourd'hui au sein du rpg c'est presque c'est eux qui ont accepté qu'on fusionne qu'on soit en quoi le ça avec l'IFDG mais vous êtes en train de chercher pour nous salir vous êtes en train de chercher par tous les moyens nous salir vous êtes parti chercher cette information de 99-2000 voilà qui n'avait rien à voir avec le procès à Fakone qui n'avait rien à voir avec le rpg le rpg mais tout a été mis en ce temps sur le rpg c'est toi Jacques Léois qui sort ces infos qui sort ces situations aujourd'hui mais oublie que le rpg est très fort voilà le rpg est très fort voilà moi j'ai juste montré ces infos j'ai lu le poste se trouve sur ta page voilà et je le dis que nous gardons le poste nous gardons ton poste nous gardons parce que pour vous et Guilassi et tout votre groupe là c'est que Dumbuya va rester au pouvoir jusqu'à 2030 voilà ou ben 2000 quoi là mais c'est que vous vous oubliez Dumbuya là là où il est assis là il pense beaucoup à ceux d'Abla Sissé commandant Abla Sissé il était parti en Sierra Leone parce que quelqu'un leur a dit qu'Abla il a les parages vous comprenez il était parti en Sierra Leone pour ça il n'a pas reçu de bonnes informations il avait même accusé ceux qui étaient à la frontière d'être des mèches avec Abla Sissé il a remplacé beaucoup parmi eux vous comprenez aujourd'hui il y a certains éléments même dans les garnisons militaires là-bas qui nous ont écrit on dit Benito calmez-vous calmez-vous donc c'est à cause à nous nous attaquons pas l'armée guinéenne nous n'allons jamais dire un mot sur l'armée guinéenne parce que nous avons confiance à l'armée guinéenne parce que vous avez réussi à les désarmer oui ça Idiamine a réussi mais la chose pour laquelle Idiamine avait désarmé l'armée c'était pour que lui s'installe mais il a vu en toi qui était plus malin que lui qui était plus intelligent que lui Idiamine quelque part même Idiamine a su que tu l'as trahi il a su que tu l'as trahi Idiamine a su que tu l'as trahi vous comprenez donc chère frégeuse c'est ce que moi j'avais à dire Jacques Léois nous au sein de l'heure président tu auras ta réponse voilà c'est un petit journal les grandes gueules ils n'ont plus de vue grande gueule là c'est par nom vue là c'est les IFDSIS qui vous donnaient les vues mais quand les IFDSIS ont compris que vous êtes des traîtres vous êtes des vendus aujourd'hui personne ne vous suit on ne vous calcule même pas vous avez organisé les coupures des câbles de Dioma nous avons vu ça c'était de vous parce que Dioma avait plus de 25 000 30 000, 40 000 vues pendant le procès tandis que vous étiez à 1 000 à peine même 2 000 vous voyez donc nous avons tout vu dans ce pays donc toi Jacques Léois quand tu me regardes là je ne sais pas entre toi mais qui est pris à G entre toi ceux qui concernent l'attaque de Farana et de Kistougoué et de Masanta je suis de Masanta c'est nous qui avons pris les rebelles voilà il faut aller te renseigner le Jean Lassana Conte nous a rendu hommage Lassana Conte paix à son âme notre papa il a rendu hommage au Konyanke voilà il a dit nous on sait comment nous avons combattu les rebelles on sait comment on les a attaqués nous avons demandé à l'armée de rester derrière il faut aller demander à Sekouba Konate demande à Sekouba Konate comment nous avons fait Général Bello nous a rendu hommage c'est Général Bello qui a armé nous il a armé nos frères il dit bon tenez on dit armer nous vous restez derrière ce sont nos frères de l'autre côté nous allons arranger ça et nous avons arrangé ça propre Lassana Conte était content le Jean Lassana Conte était fier de la forêt c'est à cause de ça il a nommé le père de Amara comme chef de temps masogène de l'armée et pourtant il n'a rien foutu c'est Général Bello qui avait bien travaillé c'est Général Bello qui avait dirigé la contre-attaque c'est Général Bello qui avait tout dirigé Général Bello il est petit comme ça mais celui qui avait dirigé tout voilà allez-y dire encore non parce que c'est un peu j'ai dit ça allez-y dire parce que c'est un peu aussi dites ça mais en tout cas tout ce qui était à Farana nous avons vu Général Bello tous les plans attaquer Guéguédu faire sortir la population frapper le quartier c'était Général Bello celui qui avait le plan on avait demandé aux gens de sortir ils vont frapper ils vont frapper tout le quartier a été rasé et c'était fini et pour Farana vers ce rayon là on sait comment il a géré aussi lui-même en personne voilà Général Bello lui-même en personne c'était pas le père d'Amara c'était pas le père d'Amara mais malheureusement malheureusement à cause de notre effort c'est ce que nous avons fait pendant l'attaque là Jacques Léois ils ont donné l'honneur à la forêt en nommant un vieux bandit un soulard qui n'a fait qu'épouser les femmes le père d'Amara il leur donne l'honneur de nommer seul d'état major Général de l'armée et pourtant ce n'est pas lui qui a fait la piste et qui a fait les choses c'était le Général Bello qui a tout fait pour nous qui a protégé la forêt maintenant on vient de mettre le titre là à un vieux bandit un vieux bandit aujourd'hui là tous ceux qui sont nommés les médiocres à la fonction publique passent par le père d'Amara pour être nommés donc c'est ça et Jacques Léois il le voilà nous gardons nous gardons ton poste là pour un jour il va falloir mettre ça à un procureur pour toi un jour là qui va sortir les preuves moi je t'informe je le dis dans un direct là s'il y a des hommes des hommes armés à Konakri ils sont dans les cours des officiers supérieurs de Dumbuya il faut aller se s'engarrer du bata il faut aller se il diamine il faut aller se comment s'appelle là c'est comment de faire deux places pour aller c'est bienvenu deux places toi tu veux enquêter là si tu veux voir les militaires des hommes armés des militaires des gens armés des vrais armés des caraches il faut aller à l'écoute des officiers supérieurs ils sont pas de l'armée régulière ils ne sont pas de l'armée régulière c'est vrai c'est l'ancien système selon ces systèmes ils commissionnent ces jeunes là pour aller attaquer les boutiques des gens ils commissionnent les gens pour aller attaquer les grands commerçants ils commissionnent les gens pour aller attaquer les citoyens qui ont de l'argent allez-y vous renseigner si tu veux si tu veux te renseigner là demande il faut enquêter sur les opérations c'est Moussa Moïse qui est fort qui était fort dans ça le menteur là il allait enquêter les modes opératoires il s'attaque aux riches il s'attaque sa demande au lieu de venir parler de la rébellion parce que le RPG là a la conscience tranquille le RPG là a la conscience tranquille on ne se reproche de rien ou bien le procès tu n'as pas le résultat du procès contre Alpha Condé tu n'as pas le résultat après pourquoi ils n'ont pas juge Alpha Condé le dossier était vide il n'y avait rien dedans il faut aller il faut aller c'est bienvenu c'est pas le commandant régional de la gendarmerie va demander à bienvenue au lieu que tu veux nous sauver les oreilles vous voulez acquiser le RP il n'y a rien à voir dedans maintenant si tu veux avoir la vérité ne te fatigue pas ne te fatigue pas c'est vrai aujourd'hui on attaque les commerçants là on dit voilà t'es en tel coup là il y a un Richard là-bas il y a quelqu'un qui a l'argent là-bas il s'appelle tel tel on donne toutes ses coordonnées maintenant les plans se préparent dans les cours là-bas ils partent attaquer ces vieux commerçants ces hommes ces industriels là on les attaque on les dépouille mais si tu veux signaler ça ne contourne pas ne mets pas le RPG dedans ne mets pas l'ancien système depuis 1999 et 2000 ne mets pas ça dedans dis réellement c'est parce que tu n'es pas un garçon tu as peur sinon tu allais dire la vérité moi là je ne peux pas tu as vivre dans ma communication je ne contourne rien je dis ce qui est réel maintenant toi pourquoi tu veux un virgulé comment tu dis contourne ? dis que les officiers supérieurs dans leurs cours là se trouvent des jeunes armés dis ça c'est terminé il y a des jeunes se trouvant dans les cours des officiers qui attaquent les commerçants il y a des jeunes armés qui ne sont pas de l'armée régulière mais armée de Kalash qui attaquent qui attaquent qui attaquent les commerçants qui attaquent les chefs d'entreprise le numéro un de tous les bandits qu'on a créé actuellement là c'était Bala Samoura avant mais actuellement là c'est bienvenu Lama lui il connait tous les bandits donc il est de mèche avec les bandits va demander n'importe quoi donc je vais terminer par la première information votre grand ministre l'autre ministre de la justice il partait qu'il est qu'il a été empoisonné moi mais allez-y vérifier j'ai demandé on dit oui bel et bien qu'il a un problème au niveau du foie et de l'estomac voilà ça dit ça que je vois là son ventre là augmente augmente latéralement voilà c'était verticalement ça montait mais maintenant ça commence à sortir au niveau des flancs voilà parce qu'avant ça montait comme ça mais maintenant là ça sort au niveau des flancs donc il n'y a plus d'espace pour l'intestin et vous savez l'intestin grain là c'est au niveau de l'intestin grain s'effectue l'abstention intestinale maintenant le gars ne peut plus faire l'abstention intestinale maintenant il a peur il a honte qu'on le fixe quelque chose ici là pour pouvoir digérer voilà maintenant on doit l'évacuer il doit partir voilà il faut qu'il parle parce que si ça continue parce que nous allons voir parce que il ne peut plus faire sa main comme ça là il va rester comme ça là c'est comme ça il va marcher pour aller au conseil des ministres mais ce qui est clair c'est qu'on m'a dit on l'a fait manger du médicament il a mangé quelque chose voilà ça va être une il faut faire faire un bâtiment 10 mètres il faut faire un affaire 10 mètres il faut faire un business 10 mètres ils ont un petit ils ont un bâtiment mais ce qui est marrant pour toi c'est que tu as commencé à enquêter sur ce qui vend la drogue je vais te dire la drogue fait vous ne connaissez pas la drogue la drogue là vous ne connaissez pas la drogue même votre même quand votre ennemi vous dit de faire attention à la drogue là même si c'est ton ennemi là il faut écouter Il faut écouter le conseil De ton ennemi qui te dit Il faut faire attention à la drogue Ce n'est pas la consommation Dans le business de la drogue La drogue là sur tous les plats Il n'y a aucune importance dedans Aucune importance dedans Dans l'affaire Donc Il est un juge Tu ne peux pas aller en France Parce que tu arrives en France Tu vas aller en prison Donc il fallait trouver d'urgence un lieu Pour aller dans un hôpital en Espagne Donc Moi je ne te souhaite pas le malheur Mais Il n'y aurait tant de donsé sur lui Parce que là Tu enseignes C'est les femmes Qui te donnent le manger Les femmes Parce que au juge Au juge numéro un Il y en a qui L'angoya Tout le gouvernement Il n'y a pas un Peut-être il diamine un peu Parce qu'il diamine Il y a trouvé trois femmes Une aux Etats-Unis Deux à côté de lui Pour lui c'est réglé C'est ça Quand tu trouves là Quand tu cherches là Tu trouves Drogue fait Il y a la sorte de drogue fait A réponse dans maquille Parce que même quand tu reviens comme ça Tu ne seras plus en forme Voilà Il n'y a pas de faire Parce qu'il y a des filles Il y a des filles Il y a des filles Mais Il n'y a pas de donsé sur lui Mais il n'y a pas de faire Voilà Il n'y a pas de donsé sur lui Mais il n'y a pas de faire Il n'y a pas de donsé sur lui Mais il n'y a pas d'amour Mais il n'y a pas d'amour